Jean-François Stevenin est visiblement l'homme le plus heureux de la Terre. Pongle aussi bien dans sa carrière professionnelle que dans sa vie de famille. Le cinéma franquet ne saurait se faire évoque sans toutefois parler du septuagénaire. Cependant, celui-ci a transmis sa passion à ses enfants. Acteur et réalisateur incontournable du 7MR franquet, Jean-François Stevenin a fait de sa passion un héritage pour ses enfants. En effet, celui-ci leur a transmis les jeans du cinéma. Ceux-ci représentent valablement l'acteur dans le milieu. Sur le chemin de leur père Ségummo Stevenin, le fils n de Jean-François Stevenin. Sources. J'ai-t-il mal j'alène de la fratrie de quatre enfants, ne s'est pas fait attendre. En effet, Ségummo est le premier à suivre le même chemin que son père. Identifié comme « le plus fou de la famille » par l'idole des jeunes, celui-ci avait décroché son premier rôle de sa carrière dans le feuilleton Falco, diffuse sur TF1. Après Ségummo, qu'était autour de Robinson de devoiler son amour pour le cinéma. Celui-ci s'est dans cette carrière un peu plus tôt que son naine. Guide par son frère, c'est à l'âge de 11 ans que celui-ci a de but dans le film « La Revolte des enfants ». Jean-François et Robinson Stevenin. Sources. J'ai-t-il image pétrie de talent, le deuxième Gasson a recul un cessard du meilleur espoir masculin en 2002. S'il a autant de succès dans le maïlu du 7MAR, c'est parce que acteurs ne font pas tôt et baisse sur les plateaux de tournage. Celui-ci prend le soin de choisir ses rôles en fonction de ses envies. Sa fille une actrice de vous, le Benjamin un acteur en devenir Salomé, l'unique fille du septuagénaire, n'a visiblement pas été en reste lors du partage de l'héritage génétique de l'amour pour le cinéma. En effet, celle-ci a commencé dès l'âge de 3 ans à côtoyer les tournages. Comme idéenne à part entière, Salomé est très sollicite dans le milieu. Et rappelons qu'elle possède une filmographie charge. L'actrice Salomé Stevenin assiste à la cérémonie de clôtures et la projection de « L'homme qui a tué Don Quichotte » lors de la 71e édition du Festival de Cannes au Palais des Festivals le 19 mai 2018 à Cannes. Photo, j'ai dit image tout comme ses aînes, Pierre n'a pas voulu être écarte de la partie. Le effet, celui, si c'est également l'ence dans The Cinema. Et ce, dès l'âge de 5 ans. Mais contrairement aux 3 premiers le Benjamin se fait très sard sur le petit écran. La passion du 7e art Le Père, de 4 enfants, est un homme passionné par cinéma à tel point qu'il n'a pas manqué de transmettre sa passion à sa progeniture. En plus d'être acteur, le Septuagénaire a approfondi ses études sur le 7e art. En effet, il a écrit une dix sur l'économie du cinéma. Jean-François Stevenin a 4 enfants. Sources. J'ai dit image rappelons qu'au tout début de sa carrière, Jean-François avait décidé d'explorer tous les meillets du cinéma. Il a deux buts par apprendre à être technicien, ensuite assistant lisateur. Il est devenu acteur au début des années 1970 et décroche un rôle dans L'enfant sauvage. Que devient François Berlan ? François Berlan est une icône du cinéma franqué. Le comédien, qui assouffle sur sa 69ème bougie, est un père de famille comblé un mari épanoui. Zoom sur sa vie personnelle, sa famille l'ex-siostre ici, la mère de ses jumelles. Abonnez-vous à Amo Mama pour découvrir plus de choses sur vos stars. Abonnez-vous à Amo Mama pour découvrir plus de choses sur vos stars.